J'étais enceillée et... Quand tu étais au collège, c'est ça ? Quand j'étais au collège, oui. C'est-à-dire ? Par rapport à quoi ? Par rapport... Physiquement ? Oui, physiquement, physiquement, par rapport à ma couleur de peau, par rapport à ma taille, à ma morphologie aussi. Tu as intégré le module d'excellence du lycée Schellscher à l'époque, et peu de personnes le savent, tu as étudié à la Sorbonne, prestigieuse, université à Paris. Au final, quand j'ai été à Miss France, je ne me disais pas, on y va ensemble, vous me soutenez, on va ramener la couronne ensemble. Je me disais plus, vous ne croyez pas en moi ? Je vais vous montrer. Entre confidences et écoute bienveillante, nos invités viennent telles qu'elles sont. Ici, on enlève ses chaussures et on ose se dévoiler. En toute intimité. Bienvenue chez Tellequel. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. C'est Tellequel, alors ce soir, il sera question de beauté, d'élégance et d'intelligence. Axelle René, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec grand plaisir. Ça fait quelques temps aussi que je voulais te recevoir, donc je suis vraiment heureuse de partager ce moment avec toi ce soir. Moi aussi. Alors Axelle, tu es originaire du Robert. Exactement. Tu es passionnée de géologie. Aussi. Il y a quand même quelques personnes qui sont au courant de cela. D'ailleurs, tu as obtenu une licence de géosciences, en géosciences. Et depuis, ta vie a pris un certain virage à 360 quand tu as été élue Miss Martinique 2022. Une expérience très enrichissante où tu n'as cessé de mettre en avant ton amour pour la Martinique et pour les Martiniquais, n'est-ce pas ? Absolument, oui. Vraiment, je suis devenue Miss Martinique le 24 septembre et depuis, ma vie a complètement changé. C'est vrai que je voyais les géosciences, je me voyais devenir géologue et travailler à l'Observatoire volcanologique de la montagne Pelé. Et là, je suis devenue Miss Martinique. C'est ça. Ta vie a été complètement chamboulée, mais on va en parler. Axelle, est-ce que tu as pensé apprendre ton objet mystère ? Bien sûr. Tu ne l'as pas oublié ? Je ne l'ai pas oublié. C'est le moment de nous le dévoiler et de nous en parler. Alors, le voici. Voilà. Alors ça, c'est peu commun. C'est la première fois. Alors moi, je dirais une pierre. Oui. Voilà, en objet mystère, mais on a quand même parlé de géosciences et de géologie juste avant. Exactement, donc on comprend. Mais justement, je comprends qu'elle se paraît bonne à cette pierre parce que c'est simplement la pierre qu'on retrouve le plus souvent en Martinique. C'est l'Andésite, qui est issue en fait des érubes sur volcaniques de la Martinique. Donc voilà, je l'ai choisi parce que je suis très attachée à mon île, à la Martinique. Et du coup, les éruptions volcaniques, en fait, l'histoire de la montagne Pelée qui a explosé en 1902, qui a fait 30 000 morts, c'est quelque chose qui m'a sensiblement touchée. D'ailleurs, souvent, quand on est petit, on fait une sortie au nord pour apprendre un peu l'histoire. Et justement, il y a le maire de l'époque, Marcel Lénado, qui nous a raconté une histoire au sujet d'une d'un homme qui a pressenti en fait que le volcan allait exploser. Et il a permis de sauver plein de vies. Beaucoup de gens ont été évacués par bateau ou à pied, par les terres. C'est un héros méconnu et il m'a inspirée en tout cas. Et depuis, j'ai envie de protéger la Martinique en fait des risques naturels, volcaniques, sismiques, tsunamis, tout ce qu'il y a. Puisqu'on est bien servis en Martinique avec les risques naturels, on les a tous, sauf les avalanches. Merci, ça au moins. Heureusement. On n'en fait pas parce qu'effectivement, on est déjà bien servis. Exactement. Donc c'est incroyable comment du coup ce témoignage a créé une vocation chez toi. Exactement. Et c'est de là que tu t'es dit, je vais partir sur des études de géosciences. Absolument, oui. Incroyable. Rappelle-moi le nom de cette pierre. Alors c'est de l'Andésie. L'Andésie, est-ce qu'on peut poser l'Andésie? Alors tu as ramené ta magnifique couronne qui est juste là. Alors pose l'Andésie juste à côté si il y a une petite place. Voilà, au côté de la couronne. Bon, un peu moins glam, mais... Oui, c'est vrai. Tout cela fait partie de tes facettes, des facettes de ta personnalité. Alors, Axelle, qu'est-ce que me dirait tes parents si je leur demandais quel genre de petite fille tu étais? Comment ils te décriraient? Alors mes parents, je pense qu'ils diraient que j'étais une petite fille très, on va dire, aventurière. J'aimais bien aller un peu dans le jardin, découvrir... D'ailleurs, je voulais devenir jardinière. C'est vrai. Oui, vraiment. On reste quand même dans l'environnement, la terre, tout ça. J'ai toujours aimé ça, vraiment. Donc très aventurière et puis aussi, on va dire, aimante. J'aimais beaucoup rester à côté de mes grands-parents, prendre soin d'eux et puis faire plaisir. J'aimais beaucoup faire de la pâtisserie et puis c'était bon. Gourmande? Pas forcément pour moi, mais surtout pour partager. Les moments de partage, c'est quelque chose que j'adore. Et à l'école, tu étais très copain-copine. Oui, enfin, j'étais surtout... On va dire que j'avais ma copine et puis on allait, on faisait l'année scolaire ensemble. Donc vous étiez exclusives. Voilà. Plutôt bonne élève? Oui, plutôt bonne élève. On aura l'occasion d'en parler. Alors, tu évoquais rapidement tes grands-parents, grands-parents avec lesquels tu as habité un certain temps. Effectivement, puisqu'on habitait, alors, un petit peu avec la famille, on habitait avec mon père et mes deux grands-frères. Et puis, on a décidé de construire notre maison à nous, puisqu'on était en HLM. Et on a, entre-temps, donc on est allé habiter avec mes parents, mes grands-parents, je veux dire, côté maman. Oui. Et alors, quelles souvenirs tu gardes de cette époque? Une époque vraiment très, 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 très bon souvenir, j'en regarde. Ma grand-mère était, c'est une grand-mère, on va dire, très traditionnelle. Lorsqu'on arrivait à la maison, il y avait toujours une petite bonne odeur. Il y avait toujours de l'activité. La maison était toujours décorée de plantes marasiniquaises, de jolies fleurs tropicales. Et mon grand-père, il était là, il était toujours présent. Et on allait souvent avec lui, on va dire, faire les animaux, on va dire ça comme ça. Donc, on avait des moutons, on avait des lapins. Et tu aimais l'accompagner, on est dans le jardin. J'adorais ça. J'adorais ça, mais petite anecdote, moi, je déteste les vers d'éterre. Donc, tant qu'il n'y avait pas de vers d'éterre visible, j'étais là. Ça t'allait. Voilà. Mais du coup, alors, est-ce que tu as gardé un petit peu ce côté tradition transmis par, notamment, ta grand-mère? Est-ce que tu cuisines bien? Là, les plats locaux, j'espère que tu n'es pas comme moi. Moi, je ne suis pas très forte. Mais est-ce que toi, tu as... En fait, j'ai gardé... Est-ce que tu étais là pour manger? C'est clair que j'étais là pour manger. Mais c'est vrai qu'elle m'a transmis beaucoup le côté sucrerie, on va dire. Tout ce qui est goûté, 16h. Là, j'étais présente. Le midi, j'étais avec mon grand-père, on va dire, la matinée, lorsqu'il faut faire le repas. Et à 16h, j'étais plus avec elle. Donc, c'est plutôt la pâtisserie qui m'intéresse plus que la cuisine. Je suis hors des pâtes, c'est déjà ça. C'est pas mal. C'est un bon début. C'est pas mal. On ne peut pas être top en géologie, être Miss Martinique et peut être cordon bleu. À un moment, il faut en laisser un peu pour les autres aussi. Axelle, est-ce qu'il y a... On voit que tu as une très belle enfance aux côtés de tes parents. Tu as eu la chance aussi de connaître tes grands-parents. Est-ce qu'il y a des souvenirs un peu plus difficiles ou plus douloureux dans ton enfance ou ton adolescence? Justement, mon adolescence, c'était une période qui était un peu plus, on va dire, compliquée. On apprend à connaître les autres et la méchanceté aussi des autres. Et quand j'ai été au collège, c'était au collège, on commence à comprendre qui on est, en fait, ce qu'on renvoie. Et pour le coup, j'ai été harcelée. J'ai été harcelée et... Quand tu étais au collège, c'est ça? Quand j'étais au collège, oui. C'est-à-dire? Alors, en fait... Par rapport à quoi? Par rapport... Physiquement? Oui, physiquement. Physiquement, par rapport à ma couleur de peau, par rapport à ma taille, à ma morphologie aussi. Donc, pour quelques exemples, on m'appelait baguette noire, baguette brûlée, enfin, voilà, tous ces petits noms pour faire allusion à ma taille, à ma couleur de peau. Et au final, moi, je trouve que c'est ce qui fait ma richesse. Est-ce qu'à l'époque, quand tu étais au collège, tu te le disais déjà? Comment tu recevais tout ça, justement, à l'époque? Ben, en fait, je me souviendrai toujours de l'instant, en fait, où, justement, ces astuces m'avaient assez touchée. Et, en fait, j'ai été devant mon miroir et je me suis scrutée pendant des heures, des heures. Et, en fait, j'essaie de voir s'ils avaient raison, au final, est-ce que je suis trop noire, est-ce que je suis trop longue, trop grande, trop fine? Et, au final, je suis reconnaissante envers ma famille, puisqu'ils m'ont tellement valorisée. Ils m'ont appris que ma couleur de peau, ce n'est pas juste une couleur de peau, ça a une histoire, ça a un pouvoir. Donc, j'étais... Je savais que c'était une richesse, pour moi, cette peau, et même ma taille. Moi, pour moi, je me suis dit, mais les mannequins, ils sont comme moi, donc pourquoi on me dirait que je suis trop mince? Donc, au final, ça m'a quand même touchée, puisque j'ai quand même porté des vêtements plus larges. J'ai essayé de me recourber pour essayer de plus petite. Ah oui, carrément. Oui, c'est ça. Mais, au fond de moi, je savais, en fait, que peut-être que c'est eux qui n'avaient pas, en fait, les yeux ou l'intelligence de voir, en fait, la richesse que j'avais derrière cette morphologie et cette couleur de peau. C'est ça. Et puis, c'est vrai, pas pour trouver des excuses, mais au collège, c'est souvent pas là où on est le plus brillant. C'est vrai! On se teste un peu sur des trucs, on dit tout ce qui nous passe par la tête, c'est pas là où on est le plus bienveillant, on va dire. Mais c'est vraiment important ce que tu partages avec nous sur ce que ta famille t'a apporté. C'est vraiment une richesse de se dire, ma fille, tu as une belle couleur de peau, tu es belle, on en est fiers, il y a une histoire derrière. Tu es belle, tu es grande, tu es élancée, que c'est une qualité. Et ça a été une qualité pour Miss Martinique, d'ailleurs. Alors, avant qu'on en parle, j'aimerais quand même dire au monde entier que tu es une femme brillante, intelligente. Donc, tu as été une élève, je l'ai dit, brillante. Tu as intégré le module d'excellence du lycée Schellscher à l'époque, et peu de personnes le savent. Tu as étudié à la Sorbonne, prestigieuse, université à Paris. Il faut vraiment, c'est le top qui arrive à intégrer cette école. Et donc, tu as été poussée par l'équipe du lycée Schellscher à l'époque. Absolument. Pour que tu puisses t'y inscrire, tu as candidaté, ton dossier a été validé, tu as été reçue. Comment est-ce que ça s'est passé quand tu es arrivée dans ce nouvel environnement? Est-ce que tu avais des appréhensions? Comment tu as abordé la Sorbonne et comment tu t'en es sortie? Parce que la licence, on sait que tu l'as eue. Du coup, la licence en géosciences. Donne-nous un peu les coulisses. Déjà, pour parler du premier jour, alors je crois que je n'ai jamais autant stressé de toute ma vie. Même à mes parents, je n'étais pas aussi stressée. C'est dingue! Oui, c'est dingue, c'est vraiment fou, mais ça vient en fait d'une pensée limitante, je pense. Ça vient du fait qu'on m'a quand même dit, ou je pense qu'on nous apprend, que là-bas, c'est mieux, qu'à Paris, c'est mieux. Que le niveau est plus élevé. Et du coup, je me suis dit, mais quand je vais arriver, ils vont porter des chemises, des pantalons noirs, des escarpins. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont porter. Peut-être que je ne suis pas bien habillée. Peut-être même que je ne savais pas. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il fallait que je prenne un ordinateur? J'étais complètement paniquée, me dire, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Tu étais seule le premier jour? J'étais accompagnée de mon grand frère. D'accord. De mon grand frère. Et je crois que lui-même, je l'ai transmis mon stress, le pauvre. Mais franchement, ce jour-là, c'était un jour qui va rester gravé à jamais dans ma vie. Et je n'ai jamais stressé autant de toute ma vie. Vraiment. Et au final, comment tu as été accueillie? Alors, c'était bien. Je me suis fait des amis. Je me suis fait des amis. Dès le début? Dès l'arrivée? Oui, finalement, parce qu'en fait, justement, par la préparation avec le module d'excellence du U.S. Echelle Cher, je vais dire, je vais l'appeler ma mentor, madame Cessina. Elle nous a dit, quand vous allez là-bas, vous êtes excellent. Vous vous mettez devant. Premier rang. Donc, du coup, premier rang. C'est ce que tu as fait? C'est ce que j'ai fait. Et au premier rang, j'ai trouvé mes amis autant motivés que moi. Parce qu'au final, c'est au premier rang qu'on retrouve les gens qui sont motivés à travailler. Donc, au final, on avait les mêmes motivations. Et on s'entraidait. On était vraiment une belle équipe. Et du coup, ma première année, c'est extrêmement bien passé. Oui. Extrêmement bien passé. Alors, tu me racontais quand même que quand tu as débuté, au début, tu te disais, c'est bizarre, personne ne parle. Ah, oui. Ils sont en train de faire des calculs mentaux. Exactement. Il y a un truc que je ne suis pas. Exactement. Et c'est vrai que tu avais peut-être une pensée limitante par rapport à toi. Tu te disais, est-ce que tu avais ta place là? Exactement. Et au final, comment tu as fait pour jauger, justement? Quand je suis arrivée, je voyais tous ces jeunes étudiants dans l'amphi. Ils ne disaient rien. Ils étaient hyper concentrés. En tout cas, ils paraissaient hyper concentrés. Et moi, je me disais, mais ils font des calculs mentaux. Je vais passer à côté de quelque chose. Et moi, justement, encore, Madame Cissina me disait de ne pas partir de l'amphi si on a toujours des questions en tête. Donc, j'étais toujours celle qui levait la main et qui dérangait tout le cours pour poser mes questions. Mais au final, je ne recote pas. Mais au final, à la fin de tout ça, je me suis rendue compte que sur 400 élèves, j'étais septième. Eh bien, alors, septième sur 400 à la Sorbonne, s'il vous plaît, Madame. Et oui, voilà. Donc, un message vraiment. Ne pensez pas qu'on est plus médiocre que notre établissement. On a parfaitement nos places. Ce n'est pas parce qu'on vient d'un petit territoire qu'on n'est pas des génies. Exactement. Mais oui. Bon, eh bien, super. En tout cas, bravo pour ce beau parcours. Merci. Et on verra ce que tu as prévu de faire par la suite. J'aimerais qu'on rentre dans le vif du sujet Miss Martinique. Donc, le 24 septembre 2022, à l'issue de trois heures d'un magnifique show, tu es élue Miss Martinique 2022. Oui. Qu'est-ce que tu as ressenti au moment de l'annonce des résultats ? Alors, je veux quand même dire que ce jour-là, j'étais là, puisque j'étais membre du jury. Effectivement. Et que je suis comme par hasard la personne qui t'a posé la question. Je dis à tout le monde que je t'ai porté chance. Sache-le. Mais oui. Je dis oui, mais c'est parce que je lui ai posé la question qu'elle a gagné. Donc, la chance était là. Tu as bien articulé. J'ai bien articulé. J'ai pris mon temps. Je t'ai regardé avec bienveillance. Bon, je rigole. De toute façon, tu as été vraiment parfaite. Et ce show était incroyable. Et moi, je revois ton visage au moment où on annonce justement les résultats. Est-ce que tu peux me dire ce qui s'est passé à l'intérieur à ce moment-là ? Wow ! C'était vraiment une cacophonie d'émotions en même temps. En fait, souvent, je n'ai pas eu beaucoup de victoire, on va dire, dans ma vie. Et donc, là, j'étais en train de me dire, mais le destin me fait gagner. C'est moi, pour une fois. C'est la revanche. Ça n'arrive pas qu'aux autres. C'est moi. Et donc, j'avais envie de dire à ma famille. En fait, on me regarde un petit peu partout. Je les cherchais pour leur dire, eh, vous avez vu ? Je suis mis en paix. Vous y croyez ? Moi, j'étais complètement pleine d'émotions. Et puis, en même temps aussi, il faut le dire, qu'on est briefé pour nous dire, il faut aller là, il faut prendre l'écharpe, il faut prendre la couronne. Et moi, j'étais perdue. Je me suis dit, ouh là 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 là, mais il faut que j'aille à droite, à gauche. Non, il ne faut pas que je bouge. J'étais perdue, vraiment perdue. C'était vraiment une cacophonie. Ça a été un moment inoubliable. Inoubliable. Tu as encore de l'émotion quand tu en parles. Oui, mes petites larmes aux yeux, un petit peu. Donc, c'est le début d'un tsunami dans ta vie qui a tout chamboulé. Donc, tu as été préparée pour Miss France. Et puis, vient le jour où tu t'envoles pour l'aventure Miss France, donc avec les autres candidates. Dans quel état d'esprit tu étais quand tu es partie rejoindre, on va dire, toutes les autres candidates de l'aventure Miss France. C'était hyper déjà préparée par le comité qui a mis tous les moyens pour que je puisse m'améliorer. J'étais très timide et j'ai porté un appareil dentaire aussi. Donc, il fallait que je fasse des cours d'orthophonie pour arranger ma diction. Il fallait aussi faire des cours de sport aussi pour montrer le beau galibé des martiniquais. C'est ça. Des belles martiniquaises. Et ensuite, j'ai eu des cours de théâtre pour m'exprimer. Enfin, c'était vraiment une préparation complète. Et... Tu dirais que tu étais timide. Oui, réservée. En tout cas, je n'avais pas l'habitude de parler beaucoup. Comme je disais, c'est une amie et on reste ensemble jusqu'au bout. Donc, je n'étais pas très... Je n'allais pas vraiment beaucoup vers les gens. Oui. Donc, ça m'a beaucoup permis de faire beaucoup plus de rencontres aussi. Donc, ça m'a aidée même pour ma vie de tous les jours. Voilà, cette préparation. Et puis, je suis allée... Vraiment, j'ai eu le soutien de ma famille. J'ai eu le soutien de mes amis. J'ai eu beaucoup de soutien aussi en Martinique. Mais souvent aussi, je l'ai réalisé aussi quand j'allais faire mes interviews télé, journal, etc. Que j'étais pas mal critiquée aussi sur les réseaux sociaux. On beaucoup pensait que je n'y arriverais jamais. Et ça me renvoie un peu au harcèlement d'ailleurs que j'ai reçu puisque c'était pour les mêmes raisons. Elle est trop noire, elle ne passera jamais. Elle est trop... Donc, voilà. Ça fait quoi quand justement, toi, je l'ai dit au début, quand tu te lances dans cette aventure, tu ne cesses de prôner ton amour de la Martinique et des Martiniquais. Et de voir tout ce que tu mets pour nous rendre fiers et faire briller la Martinique et voir que tu as ce retour. Alors, je ne vais pas mettre tout le monde dans le même sac, mais j'ai vu aussi. J'ai vu, j'ai entendu les critiques. C'est très méchant, en fait. Peu valorisante. C'est vrai que quand on part pour Miss France avec tout ça, je pense que ça doit impacter quand même. C'est vrai. C'est vrai que ça va impacter parce qu'au final, quand j'ai été à Miss France, je ne me disais pas, on y va ensemble, vous me soutenez, on va ramener la couronne ensemble. Je me disais plus, vous ne croyez pas en moi ? Je vais vous montrer. Et en fait, ça change tout. Ça change tout dans le mindset, en fait. Donc, voilà. Voilà, donc tu t'es un peu mitigée en termes de ressenti. Quand tu pars, tu pars avec la niaque, mais plutôt en te disant, je vais vous montrer. Voilà, c'est ça. Je vais tout faire pour amener cette couronne. Voilà, c'est ça. Et pour vous montrer que vous avez eu tort. Que vous avez eu tort. Très bien. Le soir de la grande finale de Miss France, tout se déroule magnifiquement bien. Tu es hyper bien classée. Top 5. Un parcours sans faute. On est tous derrière toi, en tout cas chez moi et dans de nombreux autres foyers martiniquais. Les gens sont suspendus à tes lèvres. Et voilà, top 5. Tu prends la parole, enfin, on te la donne. Il y a un bug, il se passe quelque chose. La couronne t'échappe et tu termines tout de même. Troisième dauphine de Miss France. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je sais que c'est compliqué. Il y a le stress ou il y a le monde entier qui nous regarde. Mais est-ce que tu es capable d'expliquer ce qui s'est passé au moment où tu dois prendre la parole ? Eh oui, ben, en fait, justement, le soir de l'élection, en fait, il y a toutes ces mauvaises pensées qui sont revenues, en fait, parce que pendant l'aventure, on était entre nous. Et une fois qu'on est devant le grand show, je serai devant ces martiniquais qui ne croyaient pas en moi. Et en fait, j'ai tout simplement, en fait, je suis revenue. Je suis revenue dans le mindset d'avant. Je veux leur montrer. Il faut que je leur montre. Axel donne tout parce qu'il faut leur prouver qu'ils ont tort. Et donc, au final, on m'a dit souvent que j'ai raté mon discours. Et beaucoup de personnes veulent savoir ce que j'avais dans la tête. Mais au final, quand on m'a appelée la 15e sur 15, en fait, la dernière, pour parler, pour faire le discours, bien, au final, j'étais en train de parler aux gens qui ne me soutenaient pas, ceux qui ne croyaient pas en moi. J'avais envie de leur dire, bien... Enfin, j'ai réussi, mais c'était comme une victoire. C'était comme une victoire, mais en même temps, c'était adressé aux mauvaises personnes. Donc, je m'en veux un peu de ne pas avoir pensé plutôt à ceux qui me soutenaient, plutôt qu'avoir pensé à tous ceux qui me rabaissaient et qui ne croyaient pas en moi. Donc, au final, toute cette cacophonie a fait que je me suis ratée, en tout cas, sur mes discours et j'en ai conscience. Et malgré ça, j'arrive 3e dauphine. Et ça, je pense que c'est tout simplement grâce au vote. C'est grâce au vote. Et ça me donne une belle leçon, parce qu'au final, tous ceux qui ne croyaient pas en moi, eh bien, ils n'ont pas eu le dessus. La majorité, au final, était pour moi. Et ils ont voté et ils étaient là. Donc, je les remercie infiniment. Et je m'en veux, tout simplement, d'avoir plus donné de valeur à ceux qui ne croyaient pas en moi plutôt qu'à ceux qui me soutenaient. Oui, je pense que c'est une belle leçon à retenir et à partager. Et merci pour ta sincérité, déjà. Et tu t'es, mine de rien, beaucoup soutenue. Puisque... Je suis soutenue. Et en fait, je l'ai réalisé seulement... Ils venaient t'emmener à cette place. Et ça, je l'ai réalisé seulement à mon retour en Martinique, quand je suis arrivée à l'aéroport et qu'il y avait tellement de gens et qu'ils me disaient merci. Mais en fait, j'avais envie de leur dire merci à vous. Vraiment, c'était grâce à eux. Donc, oui, je suis pleine de gratitude. Et maintenant, enfin, ça m'a donné une belle leçon. Et maintenant, je me concentre sur l'amour. Voilà. Axelle, on sait que tu as encore une autre vie qui commence. Quels sont tes projets professionnels ? Est-ce que là, tu retournes à la Sorbonne ? Qu'est-ce que tu fais ? Alors, justement, mon année de Miss m'a ouvert des perspectives. Je voyais, en fait, mon but. Mon but, c'est de protéger la Martinique. Donc, initialement, je me disais que j'allais travailler à l'Observatoire. Ce serait le plus logique. Mais justement, ça m'a fait découvrir que je peux passer par autre chose. Et la communication, c'est ce qui m'intéresse. Communiquer sur le fait, sur les bons gestes à avoir, sur, en tout cas, mettre les habitants au courant de ce qu'il faut faire. C'est quelque chose que je trouve plus cohérent avec qui je suis. Donc, au final, je vais me diriger vers ça. Et aussi, ça m'a aussi développé ma fibre, on va dire, entrepreneuriale. Oui. Donc, j'ai créé une entreprise pour ma maman. Donc, c'est-à-dire que ma mère, elle fait de la couture. C'est une couturière, je pense qu'elle fait de la haute couture. Donc... On le voit ce soir, il me semble que ce que tu portes, c'est une création de ta maman. Exactement. Et dans pas mal de tes représentations aussi, c'est elle qui t'habille. Et parfois, le soir même. Je sais qu'elle te coude des combis pantalons en deux ans, trois mouvements. En deux ans, trois mouvements. Exactement. Elle est vraiment talentueuse. C'est très jolie, madame, je commande. La même, la rouge, à ma taille, c'est parfait. Voilà. Très bien. Ben voilà, c'est elle et elle est vraiment talentueuse. C'est un très beau projet, Axelle. Merci, merci beaucoup. Et voilà. Donc, je fais son entreprise. Et... Donc, du coup, tu seras légérie. Oui, jusqu'à l'égérie de sa marque. De la marque de ta maman. Sa marque Maneli Cria. Maneli. Merci beaucoup, Axelle, pour ce moment que tu as partagé avec moi ce soir. Je te souhaite beaucoup de réussite dans tous tes projets. Et je te souhaite de briller au niveau local, donc régional, national et même international. Et la Martinique est avec toi. La Martinique est très fière de sa Miss Martinique 2022. Moi, je t'ai vu évoluer, je t'ai vu prendre possession de toi, je t'ai vu briller, je t'ai vu te révéler. Et il faut que tu aies conscience que, quel que soit ce que tu feras et où tu seras, tu auras toujours des bonnes énergies avec toi. Merci beaucoup. Très belle continuation. Merci. Depuis le tournage de cette émission, le comité Miss Martinique a annoncé à Axelle qu'elle partirait représenter la Martinique à Miss Monde. Soyons fiers de notre Miss Martinique 2022 et soutenons-la comme il se doit pour cette nouvelle aventure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501